Je remercie bien sûr M. Morin qui est l'élu de la culture, qui est souvent présent, enfin qui est même pratiquement tout le temps présent à nos expositions, qui nous a d'ailleurs fait un très gentil, comment dire, comment on peut appeler ça, un petit message, voilà, enfin un petit message très gentil dans Facebook. Et donc vous pouvez donc aller voir ce que M. Morin a mis sur Rapsa et sur son exposition et on le remercie beaucoup. Donc, je remercie particulièrement aussi les personnes d'hier qui m'ont aidé à monter. Parce qu'il faut dire qu'hier on a eu, comme souvent à la ferme, beaucoup de surprises pas très agréables. Ça finit toujours par s'arranger. Mais il faut quand même que les personnes qui nous aident à monter soient de bonne composition et soient là parce que sinon on serait vite découragés. Donc je remercie particulièrement Pierrette, Monique, Kev, Mireille, M. Versa qui nous a aidé, Claude qui a débarrassé la salle qui était pleine de poubelles, de câbles électriques, enfin bon bref. Et on n'avait pas de panneaux hier matin. Donc on a eu un petit peu peur. Et puis bon, tout finit par s'arranger. Donc vous voyez, on a fini par avoir les panneaux. Et donc voilà, ça serait monotone. Ça serait monotone, c'est ça. En fait, du coup, on aimerait bien que ce soit un peu plus calme quand même. Mais bon. Donc voilà. Donc je remercie vraiment beaucoup les personnes qui nous aident parce que sans leur aide, ça serait pas possible de monter une exposition comme celle-ci. Donc, ce que je vous demanderais surtout cette année, c'est de bien regarder les tableaux parce qu'on s'aperçoit que les gens souvent passent devant les tableaux et puis ne regardent pas vraiment. Et donc, comment dire ? Oui, pour venir. Non mais c'est ça. Parce que souvent, on redécouvre des choses. Et donc, voilà. Alors, cette exposition est dans le droit fil de la route que nous nous sommes tracées. C'est-à-dire qu'on tend de plus en plus vers des œuvres personnelles et innovantes. Et donc, je vous inviterai à regarder de plus près le tableau, notamment exécuté par Cheyenne-Odie, qui est en fait sur le pilier là-bas, qui est un tableau qui est exécuté sur un miroir. Alors, c'est pas évident au départ, mais c'est un miroir et c'est vraiment une composition très jolie. Elle a fait également deux tableaux qui sont là, enfin, avec des têtes de mort. Et apparemment, l'un des deux tableaux, d'ailleurs, on peut faire peut-être aussi un jeu, ça représente son oncle, si ce qu'elle m'a dit est exact. Donc, je vous invite à regarder, à reconnaître l'oncle. Et c'est des tableaux qui sont nouveaux et très intéressants à regarder. Je vous invite aussi à regarder ce qui est derrière moi. C'est des œuvres de Corinne Foucoin. Et quand on les regarde rapidement, on se dit, bon, c'est des œuvres qui sont modernes et c'est plein de tâches. Mais en définitive, si on sait bien les regarder, qu'on les voit de loin, en fait, on s'aperçoit que dedans, il y a des choses figuratives. Il faut les voir, il faut savoir regarder. Et donc, on peut découvrir soit de la mer, soit des montagnes, soit des maisons, soit des châteaux. Et je voulais préciser aussi que Corinne expose en ce moment au restaurant L'Escargot, Rodebondi. Donc, surtout, allez-y, c'est une, comment dire, une artiste très attachante qui fait de très jolies choses. Et donc, toujours, c'est cette idée de bien regarder ce que l'on nous présente. Parce que je voyais, par exemple, derrière, comment dire, l'Arlésienne qui a été dessinée par Mme Michel-Montmoreau. Et quand on passe comme ça, on regarde très vite. Mais quand on regarde bien, la délicatesse de la coiffe et de la dentelle est vraiment, et le tableau est vraiment très réussi aussi. Alors, je vais vous repasser tous les tableaux en revue, parce que sinon, on est là encore demain matin. Mais c'est vraiment, comment dire, une invitation. Prenez le temps de regarder. Si aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de bien voir, et bien, revenez, c'est gratuit. Et vous verrez que vous découvrirez des choses à la fois nouvelles et très intéressantes. Voilà. Donc, je, comment dire, je vous signale pour finir, que cette année, encore, il y a la Tombola. Donc, Mme Pilar Pradalès a fait une œuvre à lui, que vous pouvez gagner en achetant des billets à 2 euros. Et Mme Lucie Esteve a fait un tableau moderne. Et donc, on remercie les deux artistes de nous avoir donné ces tableaux, afin que vous puissiez les remporter. Comme d'habitude, on fera un tirage le 19 avant de clore l'exposition. Et donc, un heureux ou une heureuse pourra remporter le tableau et l'emmener chez lui ou chez elle. Donc, voilà. Donc, il y a ceci. Et il y a aussi le prix public. Donc, vous avez des petits, comment dire, numéros. Vous prenez un petit bulletin, vous marquez le numéro du tableau, vous le mettez dans l'urne. Et là, c'est pareil, le 19, on tirera au sort la personne qui aura eu le plus de suffrage et donc qui aura gagné le prix public. Et le prix public, souvent, pour l'artiste, c'est très important parce que c'est vous. C'est tous les gens qui viennent voir les tableaux qui choisissent. Donc, c'est vraiment un coup de cœur. Et c'est souvent le prix public qui est très prisé par les artistes et qui leur font droit au cœur. Donc, je vous remercie encore tous d'être venus. J'espère que vous allez passer une bonne soirée en regardant tous nos tableaux, que vous allez voir y manger avec nous tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à M. Morin, si vous pouvez nous dire un petit mot. Certains gens peuvent vous applaudir. Merci, Mme la Présidente. Merci, Michel. Vous n'allez pas prendre la parole, mais vous le faites très bien. Donc, vous avez tout dit. Je voulais en tout cas vous remercier toujours, vous et les membres et tous les artistes, pour votre accueil chaleureux, pour votre participation, pour faire partie du tissu associatif sur lequel il y a un investissement, il y a une participation permanente. En tout cas, merci à vous. Merci aux artistes pour les œuvres, pour la création qui est permanente, qui est régulière, pour toute la technique. Il y a différents supports, différentes techniques sur ces œuvres. Donc, merci à eux. Neuf jours, on a neuf jours d'exposition. Donc, on a le temps, si vous l'avez évoqué, de pouvoir tout voir ce soir. Mais c'est justement l'occasion, l'opportunité de revenir jusqu'au 19 mai. Vous avez évoqué aussi certains artistes qui exposent sur la ville actuellement. Rappelez qu'ensemble, samedi prochain, le samedi 18 mai, nous avons lancé une nouvelle manifestation culturelle dans laquelle vous êtes aussi impliquée et puis aussi, je dirais, à la source de cette action. Donc, vous avez... Madame Iaconelli, oui, exactement. Je ne sais pas où je l'ai aperçu tout à l'heure. Je l'ai l'air. Là, exactement. Voilà. Donc, quelle va être cette action samedi prochain ? Vous allez, avec des membres de votre association et puis d'autres associations, puisque c'est un travail commun avec la direction des faits culturels, vous positionnez avec des chevalets différents points de la ville, différents sites. Et vous allez justement avoir un échange avec le public. Vous allez pouvoir créer, peindre, échanger. Et donc, sur les techniques, sur les arts plastiques, sur la création, vous allez justement avoir un dialogue, un échange. Et c'est aussi cela, la culture, ce pouvoir échanger, exactement. C'est pouvoir, avec à la fois des ateliers enfants et adultes, donc c'est de toucher un large public. Et donc, merci en tout cas d'être aussi soutien de toutes ces actions, puisque vous êtes un des acteurs de l'agriculture oléanienne. Et merci d'être toujours présent à nos côtés. Donc, en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une belle exposition, belle soirée. Et puis, vous avez, je crois, des... Oui, bien, il y a des pouvoirs métitifiques. Oui, il y a des prix à remettre. Donc, je repasse le micro. Je crois qu'ils nous attendent avec impatience. Exactement, c'est suspect. Merci à vous. Merci à vous. Puisque M. Lourin a parlé du 18 mai, et j'espère que vous serez présents dans plusieurs points, nous aurons un point, place Leclerc, un point, place, comment dire, le Parc du Mont, en haut de la rue Jouet, c'est-à-dire sur les quais de... J'allais dire de la Seine, non, du canal de Lourdes. Et puis, à côté de, comment dire, d'Intermarché. Il y a un petit soir pour l'Intermarché, donc on aura aussi un point comme ça. Donc, on a quatre points sur le nez. M. Marc Desarts, qui est là-bas, lui, aura un petit point, comment dire, au pavillon des projets, la maison des projets. Et puis, par hasard, sera au Cap. Donc, vous voyez, ce sera une journée très... À Gainville, oui, avec un guillet, pardon, avec l'école Claude Monet, qui parait que deux professeurs, Gainville et le Parc Zéphire aussi, là. Voilà. Surtout pour les enfants, d'ailleurs, avec l'école Claude Monet. Je vous signale aussi que demain, c'est le, comment dire, puisqu'on est parti, c'est la, comment dire, le Salon du Livre. Voilà. Et qu'au Salon du Livre, nous avons notre Roland Fuente, ici présent, qui dédicacera sa BD, Patatman. Donc, j'espère que vous viendrez tous l'encourager, parce que pour un artiste, c'est aussi un moment très important. Et à la Maison des Projets, là, au mois de juin, comment dire, notre jeune Léa Natrella, comment dire, va aussi exposer tout le mois à la Maison des Projets. Donc, on va passer, quand même, maintenant, pour les prix, parce que je sais que c'est ça que vous attendez. Donc, alors, pour les prix, on va nommer, pour l'ensemble de son œuvre, Mademoiselle Cheyenne Audi. On peut l'applaudir ? Cheyenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la jeune femme qui a fait le miroir, là-bas, avec une peinture, c'est pas dessus, parce que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si c'était pas, comment dire, du papier. Ah oui, c'est vrai ? Non ? Ah oui ? Et donc, les deux tableaux avec des têtes, voilà, des têtes, c'est assez particulier, ce sont ces, comment dire, zines ? En fait, le bleu, c'est un portrait de ma mère, et l'autre, c'est un portrait de tout le monde. Voilà, très bien. Et c'est donc des techniques nouvelles, et c'est tout à fait original. Le deuxième prix, enfin, le deuxième prix, il n'y a pas de premier ou de deuxième prix, on va donner d'autres prix, mais vous pouvez l'applaudir quand même. C'est pour Marie-Claire Marigny ? Marie-Claire. Marie-Claire, voilà. Alors, Marie-Claire, c'est le, comment dire, les collages qui sont derrière vous, et c'est aussi le tableau en bois qui est sur le pilier. Et Marie-Claire avait sollicité beaucoup de, comment dire, d'admiration lors de Gaville, car elle avait fait un tableau assez grand avec deux éléphants, plutôt verso, qui ont été vraiment appréciés par beaucoup de monde, et surtout l'africaine, qui était vraiment un tableau magnifique que beaucoup de gens ont apprécié aussi. Donc, c'est... Mais ce sera pour la première fois que je vous montrera tout ça. Eh bien, bravo Marie-Claire. Et bien, à la fin de la série, la poirelle, le pastel, le prix revient à Mme Gisèle Kalpakchian. Alors, je ne sais pas si Gisèle est là. Elle est où, Gisèle ? On peut l'applaudir, déjà. Ah, voilà, Gisèle. Et Gisèle nous a fait une superveillance d'avoir, que beaucoup de gens apprécient. Ah, il faut faire la bise au trésorier. Et donc, bravo Gisèle, parce que c'est vraiment une très, très jolie épouse. Donc, je te remercie beaucoup. La prochaine exposition, on va certainement nous après le verre, en octobre-novembre, comme d'habitude. Et notre expo vente au mois de novembre, le 23 et 24 novembre, à la salle à Vérino. Donc, on aura l'occasion, donc, de se revoir, de se retrouver, de boire et de manger ensemble, de regarder nos oeuvres et de découvrir chacun avec les autres. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'être venus si nombreux. Applaudissements ...